Chers enfants, chers parents, bonjour. En ce jour de la fête de l'Annonciation, l'Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie, c'est une grande fête dans l'Église, une fête particulière. Nous sommes neuf mois avant la naissance de Jésus, le 25 décembre, et l'Église fête cet événement de la Vierge Marie et du Seigneur avec beaucoup de joie. Alors, vous voyez que nous sommes dans une période de confinement, nous sommes à la maison, et pour nous, catéchistes, prêtres, c'est une grande tristesse de ne pas vous voir et de ne pas vous recevoir toutes les semaines pour ce temps de catéchisme. Alors, justement, grâce à la vidéo, grâce aux réseaux sociaux, je vais essayer de m'adresser à vous toutes les semaines, et tous les mardis, vous recevrez une vidéo où je vous donnerai une catéchèse, un enseignement, pour justement, eh bien, ne pas perdre ce rythme du catéchisme de toutes les semaines. Aujourd'hui, donc, c'est le 25 mars, on prie particulièrement la Vierge Marie, car aujourd'hui, Marie va dire oui au Seigneur, va dire oui au projet de Dieu sur elle, et va dire oui, eh bien, de pouvoir porter l'enfant Jésus en elle. Alors, c'est bon, il est bon de pouvoir fêter la Vierge Marie en ce temps de confinement, pendant ce temps de carême. Marie, eh bien, est là pour nous aider, elle qui a vécu aussi des difficultés, est là pour nous aider dans cette grande difficulté que nous vivons. Et nous pouvons être tristes de ne pas voir nos camarades de classe, nos amis, de ne pas nous rendre chez nos familles. Nous pouvons être tristes, mais justement, la Vierge Marie est là pour nous dire, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, d'avoir l'espérance dans notre cœur, et que c'est cela qui est le plus important. Aujourd'hui, ce soir, à 19h30, toutes les églises de France vont sonner les cloches, à 19h30, pour montrer combien nous sommes unis tous ensemble contre ce virus, que nous sommes unis aussi tous ensemble et que nous portons dans notre prière, tout le personnel soignant, toutes les personnes qui permettent que notre pays continue d'avancer, les caissières, ceux qui, les éboueurs, ceux qui, l'administration, toutes les personnes qui, eh bien, permettent que notre pays puisse continuer à être debout. Et il est important que nous puissions, eh bien, manifester notre solidarité, notre témoignage de fraternité avec toutes ces personnes-là. Et c'est pourquoi, eh bien, toutes les églises sonneront leur cloche pour manifester, eh bien, notre communion de prière. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Toutes les semaines, vous recevez de la part de Bénédicte et des catéchistes des fiches. Donc, n'hésitez pas à travailler ces fiches, à continuer à entretenir votre relation dans la prière avec Jésus. Et je vous dis à mardi prochain. Les enfants, je continue de prier pour vous. Priez aussi pour chacun d'entre nous. Amen.